Musique Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et aujourd'hui petite vidéo podcast Donc le premier numéro, il y aura la présentation de Brest des Enfers Coucou tout le monde, alors je fais cette petite vidéo pour vous parler de ma chaîne Youtube Alors mon pseudo est Brest des Enfers ou Retro Gameuse des Enfers Et donc vous aurez un petit peu sa vidéo un peu plus tard en fin de podcast Donc je vais vous montrer vite fait les petites figurines qu'on m'a effilé Donc ça fait déjà pas mal d'années, ces petits aînés qui me les avaient offertes Donc on a le Sangoku, à savoir que quand j'étais gamin j'avais une sorte de peluche C'était quand même du plastique, mais la queue par contre elle était en tissu Et il était assez grotté comme ça je pense Et ça c'était un des petits cadeaux que j'avais eu Donc là le Batman du futur, qui est la vraie suite d'ailleurs de la série de 92, 95 et 98 Enfin les 3 saisons quoi Donc Terry McGinnis qui est en fait, attention gros spoil, le vrai fils génétique de Bruce Wayne On a aussi le Naruto, c'est vrai que moi les Naruto je les avais connus au tout début quand ils étaient en manga Et en fait j'ai lu pas mal de tomes et puis au fur et à mesure j'ai un petit peu lâché la série Même s'il y a des petites similitudes avec Sangoku Donc ça c'est je pense quand il est déjà beaucoup plus grand Donc les Shilpundel ou je sais pas quoi Ou Aniwalu Alors on a aussi en convention, j'avais reçu un Lapa Crétin Donc je sais pas si c'est des trucs, c'est pas si c'est de Ubisoft Ah bah ça vient de McDo Donc ça c'était sympathique J'avais reçu aussi plusieurs des Mario Kart Qui étaient aussi au McDonald's Donc ça c'est sympathique A savoir que voilà Je trouve même, parce que moi je suis pas du tout pour les animaux Je trouve même que pour le prix d'un menu à 4€ Manger plus avant un petit truc comme ça Ça vaut vraiment le coup On a aussi l'affiche, les deux dessins En fait de GoldenEyes Donc ça Victor Voilà Avec le contenu J'avais reçu aussi une petite voiture une fois en convention Donc une petite Audi Je sais pas pourquoi je suis pas fan spécialement des Audi Bon, on va parler d'Opel Et aussi, bah j'avais aussi dit une fois dans une de mes vidéos Que j'avais perdu la boîte d'un de mes Zelda Et en fait on m'avait renvoyé celle-ci Oh attends, en plus il y a deux fois la notice Oui il y a deux fois la notice Ah c'est parce que ça va être ma notice d'origine Plus la notice du jeu Donc parce qu'en fait moi j'ai jeté quasiment toutes les boîtes C'est mieux que cette pauvre petite feuille qu'on a dans Zelda Attendez, on va voir ça dans Zelda Regardez dans Zelda Il y a une petite feuille comme ça Même si les dessins sont sympathiques Donc c'est vrai que ça, ça fait plaisir Je l'ai aussi mis de côté Parce que c'est vrai que moi, comme je disais J'ai jeté toutes mes boîtes J'ai gardé que les jeux Et en fait à l'époque J'avais aussi parlé de mon Zelda Wind Walker sur Gamecube Et j'avais parlé du fait que j'avais perdu le CD Parce que dans l'édition que voici On a un deuxième CD Et bah en fait Je l'ai filé il y a pas longtemps Ma version à moi pour garder celle qu'on m'avait offerte En fait le CD qui est à l'intérieur C'est pas le Zelda En fait où il y a le Majora's Mask Avec la version Master Quest Mais en fait c'est un CD Qui, j'ai fait des petites recherches Qui était sorti en fait Et qui reprend en fait Les postes Super NES Une démo de Wind Walker Et Majora's Mask Et Ocarina of Time Je crois que c'est tout Donc en fait c'est toujours pas la bonne boîte Mais en tout cas Je suis gagnant au fur et à mesure Et une autre personne que j'avais croisé Sur le même salon Bon en fait il croyait que je parlais de De Z de la Tunnel Princesse Donc du coup on m'en a filé un deuxième Et comme ça fait toujours plaisir D'avoir un petit cadeau Bah j'ai accepté D'ailleurs si quelqu'un en veut un Un des deux Faut peut-être un jour faire un petit cadeau Quoique je pense que c'est des jeux Qui sont pas encore très cotés Alors j'avais oublié de présenter aussi Les petits jeux Alors vous savez peut-être Qu'il y a une liste de jeux sur Xbox 360 Qui sont compatibles par rapport à l'ancienne génération Donc malheureusement Celui-ci n'est pas compatible Et après il paraît qu'on peut télécharger un logiciel Mais ma console ne peut plus aller sur internet Donc du coup c'est dommage Et je voulais vous présenter aussi Regardez ça Regardez le prix 90 centimes On a aussi du Modern Warfare 2 Et du Rainbow Six numéro 3 Alors j'avais le premier sur Sur Gamecube Je l'ai là Donc voilà Celui-là je l'avais acheté 12 euros à l'époque Pourtant il est nettement mieux Parce que Alors je sais pas Moi j'ai vu une vidéo Il n'y a pas longtemps de Marcus Qui disait que du bien de ce jeu Alors que moi je le trouve un petit peu pourave Après c'était aussi le gameplay qui avait dit Alors non seulement Ce jeu Comme vous voyez c'est un trou Ces trois jeux Je les ai eu pour 90 euros chacun Mais en plus Non seulement il est compatible Sur la 360 d'origine Donc à savoir que sur le net Vous pouvez trouver une liste de jeux En plus j'en ai eu un gratuit 1,80 euros Donc là à ce prix là C'est même plus la peine de les copier Voilà Donc pour cette première présentation De mes petits cadeaux Je pense que c'est déjà pas mal Donc je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Et je vous laisse avec vrai Et ma chaîne sera entièrement consacrée Aux jeux issus de la génération Retro Gaming Alors vous allez retrouver Des jeux NES Des jeux Super Nintendo Des jeux Master System Des jeux Mega Drive Des jeux Game Boy Des jeux Nintendo DS Des jeux Game Cube Mais aussi des jeux Xbox 360 Vraiment par la suite Alors lors de chaque vidéo Vous retrouverez Trois parties différentes Alors dans la première partie De mes vidéos Vous aurez Une introduction face caméra Où je vous explique un petit peu Le principe du jeu Tout en donnant Mon avis Par rapport au jeu Ensuite j'attaquerai La deuxième partie Qui est autre que La partie gameplay Dans laquelle Je commenterai Ma partie Tout le moment En donnant des explications Et des petites astuces Concernant le jeu Et dans la troisième partie Ce sera une conclusion Également face caméra Où je donnerai Des informations Des informations supplémentaires Que j'ai omis Durant les deux précédentes parties Et où j'apporterai Également mes impressions Supplémentaires Concernant le jeu Ensuite vous retrouvez Aussi des vidéos Dans lesquelles J'incarnerai le cosplay D'un personnage Présent Dans le jeu Consacré Alors par exemple Précédemment J'avais déjà fait Une vidéo Consacrée à Street of Rage 1 J'avais incarné Le cosplay de Blas Tout en En faisant Une more play Mais là Cette fois-ci J'étais filmée Par une tierce personne Donc en fait Durant ma partie Je suis filmée Également en direct Donc quand je joue Vous avez aussi L'opportunité De me voir Également Je fais Également Occasionnellement Des parties Filmées Dans son intégralité Au jeu De la saga Street Fighter Car je suis Tout simplement Une très grande fan Et je joue En difficulté Très difficile Et Certaines de ces parties Sont commentées Et d'autres Non En fait Voilà J'espère que Ces petites vidéos Vous donnera envie D'aller jeter Un petit coup d'oeil Au contenu De ma chaîne Si vous avez Des suggestions Ou des remarques A me faire Concernant mes vidéos N'hésitez surtout pas A m'en faire part Via un commentaire En dessous De ces dernières Je serai ravie De vous répondre Et surtout De voir De prendre vos conseils En considération Pour mes vidéos futures Je vous souhaite Une très bonne journée Et j'espère A très bientôt A très bientôt Sur ma chaîne Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz